Il était une fois un roi qui avait douze filles magnifiques. Ses douze princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi protégeait ses filles de tout son amour. Et quand elles allaient se coucher la nuit, il ne les laissait pas sortir de la chambre jusqu'au lendemain. Mais chaque matin, un phénomène étrange se produisait. Les chaussures des princesses étaient usées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait leur acheter des nouvelles chaussures tous les jours. Mais cela ne changeait rien. Ni le roi, ni ces hommes du château ne pouvaient résoudre le mystère des chaussures. Comment cela est-il même possible ? Comment une paire de chaussures peut s'user autant en seulement une nuit ? Votre majesté, c'est incompréhensible. Finalement, le roi dit... « Celui qui résoudra le mystère des chaussures de mes filles se mariera avec la princesse de son choix, deviendra mon gendre et sera le roi à mon décès. Mais il a trois jours et trois nuits pour résoudre la situation, sinon il passera le reste de sa vie en prison. » De nombreux jeunes hommes du royaume, et même des princes des autres royaumes, se présentèrent au château pour la mission. Pendant des jours, ils montèrent la garde à la porte de la chambre des douze princesses, mais personne ne pouvait résoudre le mystère. Et les chaussures continuaient de s'user pendant la nuit. Finalement, un jeune homme au grand cœur voulut tenter sa chance. Et ainsi, il se rendit jusqu'au château. Sur son chemin, il rencontra une vieille dame qui avait l'air très pauvre. « Mon cher enfant, je suis affamé. Serais-tu assez gentil pour me donner un morceau de pain ? » Le jeune homme lui donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac. Elle était très heureuse, car les hommes qui l'ont précédé ne lui ont rien donné. La vieille dame savait que ce jeune homme était différent des autres. Alors, pour le remercier, elle lui donna une cape magique. « Prends cette cape magique. Lorsque tu la porteras, elle te rendra invisible. À minuit, enfile la cape et rentre invisible dans la chambre des princesses. Ainsi, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais sois attentif, ne bois pas ce que les princesses t'offrent. C'est vilaine, princesse ! » Le jeune homme prit la cape magique et se rendit au château. Et quand il arriva, il dit qu'il était là pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier jour, alors qu'il montait la garde devant la chambre des princesses, l'aîné des princesses lui apporta un verre de limonade. « Vous devez être assoiffé. Nous vous avons préparé un peu de limonade. Buvez. » Le jeune homme oublia la mise en garde de la vieille dame et but tout le liquide. Mais très vite, il se sentit vraiment somnolent. Il s'endormit et ronfla toute la nuit dans la chambre qu'elle lui avait préparée. Au petit matin, le jeune homme se leva, pris de panique. « J'étais censé porter la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. » La seconde nuit, le jeune homme monta de nouveau la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, une autre princesse lui apporta un verre de jus. Le jeune homme était très assoiffé par son tour de garde à attendre la tombée du jour. Et, sans réfléchir, il but tout le jus qu'on lui avait offert. Et, bien sûr, il s'assoupit une fois de plus. Le matin suivant, au réveil, il se rappela enfin les mots de la vieille dame. « Mais sois attentif. Ne bois pas ce que les princesses t'offrent. » « Il doit y avoir un somnifère dans les boissons que les princesses m'offrent. » À ce moment-là, le roi s'approcha de lui. « Deux jours se sont écoulés et tu n'as toujours pas résolu le mystère des chaussures. Si tu ne le résous pas aujourd'hui, je te jetterai en prison pour le reste de tes jours. » Une fois sa sentence prononcée, le roi s'en alla. Le jeune homme devait résoudre le mystère aujourd'hui. Cette nuit-là, pour la dernière fois, le jeune homme monta la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, la plus jeune des princesses lui apporta un jus d'orange. Mais le jeune homme était sur ses gardes. Il prit le verre en remerciant la princesse. Et dès que la princesse fut partie, il versa le jus d'orange dans le pot à côté de lui. Cette fois-ci, il resta bien debout. La nuit rapidement tomba et minuit arriva. Le jeune homme enfila sa cam' et à cet instant, il devint invisible. Doucement, il ouvrit la porte et ne put croire ce qu'il était en train de voir. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes, coiffures et maquillages de balles avec leurs toutes nouvelles chaussures. Voyons si le jeune homme à la porte s'est endormi. L'une des princesses ouvrit la porte et regarda à l'extérieur. Et une autre princesse colla son oreille contre le mur. À ce moment-là, le jeune homme comprit qu'il devait faire quelques bruits de ronflement. Maintenant, elles étaient sûres que le jeune homme dormait. La princesse aînée écarta son lit et tapa trois fois dans ses mains. Un passage secret s'ouvrit à la place du lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. L'une après l'autre, les princesses descendirent dans le passage secret. Et bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier avec une centaine de marches vers le bas. Pendant qu'elles descendaient les escaliers, le jeune homme marcha accidentellement sur la jupe de l'une des princesses. « Oh ! Quelqu'un vient de marcher sur ma jupe ! » « Oh ! Quelle absurdité ! C'était sûrement toi ! » Une fois les escaliers descendus, elles arrivèrent dans une forêt. Elles passaient devant de grands arbres avec de belles branches d'argent. Le jeune homme prit une branche et continua de suivre les princesses. Après une longue marche, elles s'arrêtèrent sur le bord d'une rivière. Dans cette rivière, il y avait douze navires en forme de cygne et à l'intérieur se trouvaient douze princes qui attendaient les princesses. Elles montèrent à bord des navires. Et le jeune homme monta sur le dernier. « Le navire semble plus lourd que d'habitude aujourd'hui. Comme si une autre personne était montée à bas. Étrange ! » « Oh ! Voyons donc ! Cesse de rêver ! » Après avoir traversé la rivière, ils arrivèrent devant un énorme château brillant de mille feux. Et ils pouvaient entendre la musique provenant de l'intérieur du château. Lorsqu'il regarda à travers la fenêtre, le jeune homme vit de nombreuses personnes danser. Dès qu'elles entrèrent dans le château, les princesses se mirent à danser aussi. Elles ne cessaient de danser sans jamais se lasser. Bien sûr, leurs chaussures commençaient à s'user. Le jeune homme, ne pouvant retenir sa faim plus longtemps, prit un morceau de gâteau sur la table et commença à manger. La jeune princesse le remarqua. « Regardez ! Mon gâteau flotte comme si quelqu'un d'invisible était en train de le manger ! » « Voyons donc ! Arrête avec ces sottises ! » Le jeune homme prit une coupe dorée de la table sans que personne ne le remarque. Les princesses dansèrent jusqu'au petit matin. Puis, elles remontèrent à bord des navires pour traverser à nouveau la rivière. Marchèrent à travers la forêt, montèrent l'interminable escalier et finalement, retournèrent au château. Mais leurs chaussures étaient toutes usées, une fois encore. Le jeune homme était très heureux d'avoir finalement résolu le mystère des chaussures usées. Plus tard, le roi s'approcha du jeune homme. « Ton teint est écoulé aujourd'hui. As-tu résolu le mystère des chaussures ? » « Oui, votre majesté, je l'ai résolu. » Et il lui raconta toute l'histoire. Au début, le roi ne le croyait pas. Mais ensuite, quand le jeune homme lui montra la branche d'argent de la forêt, ainsi que la coupe dorée du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Le roi teint sa promesse et accorda au jeune homme le droit de se marier avec la princesse de son choix. Le jeune homme dit qu'il voulait se marier avec la plus jeune princesse. Les douze princesses dansantes n'étaient vraiment pas contentes car leurs secrets avaient été dévoilés. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada